Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette séance pour un nouveau sujet de vocabulaire, leçon 4, période 4, semestre 2. Alors, avant de commencer, on va s'appliquer sur un exercice de remédiation et consolidation rapportant sur la dernière séance de vocabulaire intitulée des abrévations et sigles. La première consigne retrouve le mot complet correspondant à ces abréviations. Un pneu, un kilo, le ciné, un micro, un stylo, une auto, la météo, une photo. Alors, ces mots que je viens de lire sont des abréviations. Vous devez écrire le mot complet qui correspond à chaque abréviation. Quand vous aurez fini, vous allez passer à la correction que je vais faire maintenant. Un pneu, un pneumatique. C'est le mot complet. Un kilo, un kilogramme. Le ciné, le cinéma. Un micro, un micro, un stylo, un stylographe. Une auto, une automobile. La météo, la météorologie. Une photo, une photographie. Maintenant, passons à la deuxième consigne. Associe les sigles à leur signification. SBP, HLM, SNCF ou MS. Ce sont des sigles. Il y a leur signification à droite. Je relis chaque sigle à sa signification qui convient. Quand vous aurez fini, vous allez voir la correction que je vais faire maintenant. SVP veut dire « S'il vous plaît ». HLM veut dire « Habitation en loyer modéré ». SNCF veut dire « Société nationale des chemins de cas français ». OMS veut dire « Organisation mondiale de la santé ». Passons maintenant à la découverte de notre nouvelle leçon. Commençons par la lecture des phrases suivantes. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tu veux jouer au football ou au basketball ? Non, je préfère le handball. C'est le champion du karaté et du judo. Ils ont mangé une pizza et des spaghettis. Pendant mon séjour au Maroc, je mangeais le couscous et je portais souvent la jellaba. Au Pôle Nord, les habitants mettent des anoraks. Après avoir écouté et observé les phrases, que pouvez-vous me dire à propos des mots en violet ? Qui sont « Week-end », « Football », « Basketball », « Handball », « Karaté », « Judo », « Pizza », « Spaghettis », « Couscous », « Jellaba », « Anorak ». Je suppose que vous allez me répondre que ces mots ne sont pas des mots français. Eh bien oui, vous avez raison. Ce sont des mots d'origine de plusieurs pays. Mais regardons d'abord les images d'à côté. On va commencer par la gauche. On voit bien un match de basketball et un match de football. À côté, une pizza, des spaghettis. Et à côté, un plat de couscous, des jellabas. Et les dernières images, un anorak et un match de judo. Ces images, c'est pour simplifier la compréhension des mots d'origine étrangère. Maintenant, on va essayer tous ensemble de connaître l'origine du mot et sa définition. Sauras-tu trouver leur traduction ? À l'aide du tableau, on va le faire tous ensemble. Dans ce tableau, dans la première colonne, il y a les mots d'origine étrangère. Dans la deuxième colonne, il y a les langues d'origine. Et dans la troisième colonne, il y a la traduction en français ou bien la définition pour chaque mot. Commençons par le premier mot, week-end. Week-end est un mot en anglais. Sa traduction, c'est fin de semaine. Football, basketball sont des mots en anglais. Leur traduction, c'est pieds plus balles, paniers plus balles. Brande balle est un mot allemand. Sa traduction en français, c'est main plus balle. Karaté et judo sont des mots japonais. Mais les traductions ne sont pas toujours faciles. Alors, karaté et judo sont des sports d'origine japonais, tout simplement. Pizza et spaghetti sont des mots italiens. Pizza, c'est un plat basé d'une pâte et d'une farce. Spaghetti sont de longues ficelles faites en pâte de farine. Couscous, jellaba, ce sont des mots marocains. Couscous est un plat marocain fait avec la semoule de blé, des légumes, des viandes et des épices. Jellaba est une longue robe avec un capuchon. C'est un vêtement traditionnel. Un oracle est un mot inuit. Qu'est-ce que c'est inuit? Eh bien, les inuits sont des habitants de l'article nord-américain, à l'est de Groenland, et l'article canadien. C'est à peu près du pôle nord. Alors, l'anorac, c'est un blouson très épais destiné à protéger du froid, dont les manches et la taille sont élastiques, comme on a vu tout à l'heure dans l'image, l'anorac. Alors, je souhaite que vous ayez bien compris la leçon. Merci bien. Quelle est notre conclusion pour cette leçon? Eh bien, beaucoup de mots qu'on utilise en français sont empruntés à d'autres langues et d'autres cultures. C'est-à-dire que de très nombreux mots de la langue française proviennent des langues et des cultures d'autres pays. C'est comme cela que les langues s'enrichissent et évoluent au fil de l'histoire. Si l'on veut connaître de manière exacte l'origine d'un mot, on consulte un dictionnaire, c'est-à-dire qu'on cherche dans un dictionnaire. Voici quelques mots d'origine anglaise. Un pull-over, un short, une star, un blue jean. Quelques mots d'origine italienne, un buffet, un café, une pizza, des macaronis. Quelques mots d'origine japonaise, un kimono, un tsunami, les mangas, le judo. Quelques mots d'origine allemande, un hamster, un képi, un boulevard, un vampire. J'espère bien que vous avez retenu et mémorisé la leçon. Passons maintenant à un exercice récapitulatif. Écris l'origine des mots suivants. Tu peux utiliser ton dictionnaire si tu en as besoin. Un jockey, un opéra, un képi, un pingouin, un alligator, le couscous, un tsunami, un pantalon. Après la lecture de ces mots, vous allez écrire l'origine pour chacun. Quand vous aurez fini d'appliquer l'exercice, passez à la correction que je vais faire maintenant. Un jockey est un mot anglais. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada